Il a stationné son véhicule devant les bureaux, il est monté assez rapidement, est rentré calmement dans la salle et a ouvert le feu dès qu'il a identifié les personnes qui étaient présentes. Il était donc invité puisqu'il avait été membre du CSE, il avait été trésorier du personnel et donc il faisait encore partie du listing d'invitations, étant donné que jusqu'alors, malgré la décision de lundi, de la médecine du travail, de le médecin apte à tout poste, il n'y avait pas eu de situation de conflit avec la direction jusqu'alors, donc il avait été normalement invité, oui. C'était un tireur sportif aguerri, visiblement entraîné et très déterminé. Visiblement, c'est quelqu'un qui partageait peu de choses personnelles avec ses collègues. Un ou deux collègues avaient entendu parler de son activité de tir, mais vraiment, il ne le ressentait pas comme une menace parce que très peu était au courant de son activité. Moi, ce que je peux vous dire de mon vécu sur site, non, il n'y a eu aucune revendication, il n'y a pas eu de rien, pas d'explication particulière. Les autopsies avaient lieu ce matin, donc ça va aussi déterminer l'ordre de tir et donc les éventuelles victimes collatérales qui n'auraient peut-être pas été ciblées. Aujourd'hui, je ne peux pas vous donner le résultat de ces éléments-là. Ce qui a été annoncé aux salariés, c'est effectivement un report de l'activité en hommage aux familles des décédés et puis, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas aptes à reprendre l'activité, ne serait-ce que parce que le site est partiellement figé par la justice. Donc, juste les services de gendarmerie ont assuré de l'extrême rapidité pour que l'activité économique puisse reprendre dans les meilleures conditions. Elles ont parlé entre elles de leurs différents témoignages et vécus, qui sont tous à peu près similaires, sauf qu'ils ne sont pas tous sortis en même temps de la salle, donc ont vécu des choses différentes, mais malheureusement tragiques.